Salut Sébastien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et bienvenue sur cette vidéo mensuelle que je réalise maintenant depuis plusieurs mois où tout simplement je fais un bilan, je fais un point sur mon portefeuille pourcier et j'en profite également pour passer des ordres tous les mois. L'idée et tout simplement ce que je me suis lancé comme défi sur cette chaîne YouTube, tout simplement c'est un challenge où l'idée c'est grâce à mes revenus issus de mes locations courte durée, issus de mes différents business que je peux réaliser, et bien tout simplement c'est d'en investir une partie sur un portefeuille boursier, sur des actions et l'idée c'est de me générer tout simplement des revenus passifs grâce à la bourse dans quelques temps, bien évidemment ça ne va pas se faire tout seul, ça prend un petit peu de temps mais l'idée c'est vraiment ça et l'objectif que je me suis fixé derrière. Allez avant de commencer cette vidéo, je vais t'inviter à t'abonner à cette chaîne YouTube, une chaîne YouTube où on parle justement d'investissement en bourse une fois par mois, mais on parle surtout d'investissement immobilier, investissement locatif, et on parle également d'entrepreneuriat puisque je parle de sous-location professionnelle immobilière dans l'immobilier, je parle également de conciergerie d'appartement, deux business que j'ai lancé dans ma ville qui m'ont permis d'obtenir ma liberté financière, donc si toi aussi tu souhaites lancer ce type d'activité, et bien je vais t'inviter dès maintenant à récupérer deux formations totalement gratuites où justement je t'apprends à mettre en place ces business dans ta ville en partant de zéro, avec des résultats rapides et sans l'aide de crédit bancaire, tout ça c'est possible et tu récupères ces formations totalement gratuites dans cette partie description. Donc aujourd'hui une vidéo que je réalise d'ailleurs tous les mois, donc je vais t'inviter dès maintenant à t'abonner ou je vais t'inviter tout simplement à suivre cette playlist de vidéos, tu verras ou tu suivras avec moi justement mon parcours à travers mes différents placements en bourse, et l'idée si tu veux c'est à travers mes différentes sources de revenus que j'ai aujourd'hui, et bien j'en prends une partie, et plutôt que de le laisser travailler en banque, et bien tout simplement je l'investis dans des actions, et donc là ce qu'on va faire dans quelques instants c'est que j'ai sélectionné des actions sur lesquelles j'ai positionné ce mois-ci, donc l'idée ce n'est pas de faire des allers-retours en permanence, c'est au contraire d'investir intelligemment son argent, et tout simplement de le faire travailler pour que peut-être dans 10, 15, 20 ans, peut-être même un petit peu avant, on verra, et bien tout simplement c'est de me générer des revenus passifs tous les mois, notamment grâce à la distribution de dividendes. Donc tu verras dans mon portefeuille boursier, j'ai principalement investi dans des actions cotées en bourse marché plutôt américain, plutôt que français, tout simplement parce que j'investis sur des entreprises qui, on le sait depuis maintenant quand même pas mal d'années, depuis des dizaines et dizaines d'années, sont des entreprises qui performent généralement de manière beaucoup plus importante que des entreprises françaises, donc moi j'ai fait un choix d'aller sur ces entreprises-là, alors j'ai fait parfois quelques investissements sur ces entreprises françaises, mais aujourd'hui sur ce portefeuille sur lequel je te parle, et bien ce sont principalement à 90-95% des actions américaines, encore une fois parce que pour moi j'ai le sentiment que derrière et par rapport à l'histoire, et bien que ce sont des actions qui au contraire vont rapporter et bien beaucoup plus dans le temps. J'ai aussi une affection particulière pour les actions et pour les entreprises qui distribuent des dividendes, tout simplement parce qu'à chaque fois c'est une excellente surprise de pouvoir voir que peut-être tous les trimestres, et bien on a une distribution de dividendes liées aux différentes entreprises dans lesquelles je me suis positionné. Donc aujourd'hui je passe notamment par Trade Republic qui est un courtier en ligne, donc c'est une application, on va y passer tout de suite dans quelques instants, une application qui me permet effectivement de faire mes différents investissements. D'ailleurs je vais te mettre tout de suite un petit lien affilié, voilà dans la partie description qui te permettra de récupérer une action qui est offerte, et bien en fonction des différents mois à quel moment tu verras cette vidéo, une action qui est offerte par le courtier donc Trade Republic, et donc je te mets un petit lien d'affiliation, de parrainage que tu peux récupérer dans la partie description de cette vidéo. J'ai sélectionné ce courtier en ligne tout simplement parce qu'aujourd'hui on a la possibilité d'acheter notamment des fractions d'actions, on n'est pas obligé d'acheter des actions complètes, mais c'est aussi que tu vas le voir l'application est plutôt très bien faite, en plus de ça il y a une rémunération qui est faite sur la trésorerie qui est laissée sur cette application, enfin bref il y a pas mal de choses qui me plaisent plutôt bien, donc le courtier Trade Republic que je recommande, et qui aujourd'hui me permet de placer mes différents ordres en bourse sur mon portefeuille boursier. Donc aujourd'hui, et au moment où je suis en train de faire cette vidéo, on est dans une période un petit peu particulière, donc là on va faire le point sur mon portefeuille, tout de suite dans quelques instants, on est sur une période vraiment très particulière, puisque la semaine dernière tout simplement on a eu l'annonce de la banque SVB, donc Silicon Valley Bank qui a tout simplement déposé le bilan. Alors il y a plein d'explications, je ne vais pas rentrer dans le détail par rapport à ça, il y a surtout une explication assez importante, tout simplement parce que le principe des banques, c'est que certaines banques vont au contraire avoir recours au crédit, c'est-à-dire qu'ils vont prendre des personnes qui vont faire du crédit bancaire, d'autres au contraire des banques vont faire du placement sur des bons du trésor, plutôt sur du long terme, d'autres sur du court terme, et ce qui s'est passé avec la SVB, et on ne va pas rentrer trop dans le détail, ça ne sert à rien, ce n'est pas l'objectif, c'est qu'ils se sont retrouvés à un moment donné à devoir liquider tout simplement des bons du trésor court terme, et le truc c'est que ces bons-là ont été évalués à un instant T, et vu qu'aujourd'hui on est en pleine inflation, et bien tout simplement ce qu'il faut comprendre, c'est que les bons du trésor sont inversement proportionnels à l'inflation. Donc plus l'inflation augmente, plus les bons du trésor sont le court terme, et bien au contraire ont tendance à se dévaluer. Et à un instant donné, cette banque a été obligée de les liquider pour tout simplement récupérer la liquidité justement, pour honorer justement des retraits qu'il y a eu par rapport à sa banque, et s'en trouver dans une situation compliquée. En plus de ça, il y a un problème de communication dans cette banque-là, et du coup il y a eu un vent de panique qui s'est créé, et qui a précipité en fait tout simplement le fait que cette banque-là se dégringole. qui a donc clairement déposé le bilan. Donc aujourd'hui, on se retrouve très clairement sur un… Aujourd'hui, toutes les actions des banques, aussi bien françaises qu'américaines, ne sont pas en danger, mais c'est juste qu'aujourd'hui, il y a un vent de panique, et très clairement, on voit que des banques, aujourd'hui, ont des cours d'action qui ont complètement chuté, tout simplement parce que, voilà, beaucoup de personnes ont perdu la confiance, et préfèrent sortir en se disant, oula, ça ne sent pas bon, ça sent le roussi, il vaut mieux sortir de ces actions-là, et partir sur complètement autre chose. Aussi, on vient d'apprendre que, eh bien, la conjoncture, même si les États-Unis avaient dit que ça allait quand même mieux, aujourd'hui, ils sont en train de nous redire que, et en France, c'est pareil, la BCE est en train de nous annoncer qu'on rentre très clairement dans une inflation et que ça ne va pas du tout s'arranger dans les prochains mois. Donc, forcément, ça a des effets un petit peu négatifs, enfin, ce n'est pas un petit peu, c'est même négatif sur les actions en bourse. Ça avait tendance, justement, le mois dernier, au contraire, à remonter, mais c'est vrai que là, sur le mois-ci, eh bien, ça y est, on a encore une nouvelle tendance plutôt baissière. Donc, moi, l'idée, pour ce mois-ci, on va faire le point sur mon portefeuille, bien évidemment, dans quelques instants, moi, l'idée, c'est aujourd'hui, c'est vraiment d'avoir séparé en deux, je vais vraiment aller sur des actions moins risquées que d'autres, moins exposées aux risques, en tout cas. Donc, on va le voir juste après, et puis, on va aller, au contraire, sur des actions qui sont plus risquées, parce que je vais considérer que je vais saisir ça comme des opportunités. D'ailleurs, Warren Buffett le dit très souvent, quand les investisseurs commencent à quitter certaines actions, eh bien, c'est là où, justement, lui, il rentre, parce qu'il considère que le prix a tellement chuté, mais par contre, les fondamentaux de l'entreprise restent toujours des fondamentaux, comment dirais-je, prometteurs, eh bien, il investit. Et moi, je suis assez partisan de ce genre de choses, tout simplement, parce que je considère que, même si c'est des investisseurs qui, aujourd'hui, désertent telle ou telle action, parce que, notamment, les actions, aujourd'hui, financières, tout ce qui est banque, en fait, le truc, c'est qu'il faut considérer que vous n'allez pas avoir toutes les banques qui vont sauter demain, qu'on soit très clair. Il y a certes des banques qui sont plus exposées que d'autres, et d'autres beaucoup moins. Et donc, moi, à mon sens, je vais essayer de profiter, justement, de ces points d'entrée-là pour récupérer des actions qui, aujourd'hui, sont clairement vendues à la décote et qui vont reprendre dans les années à venir. Encore une fois, moi, j'ai vraiment une projection sur du long terme. Je ne suis pas là pour faire des entrées-sorties tous les mois, absolument pas. D'ailleurs, depuis le début, je n'ai encore rien vendu sur le portefeuille que j'expose ici. Tout simplement, parce que je renforce, je renforce et je vais même aussi sur de nouvelles actions. Il y aura peut-être, certainement, des moments où je sortirai, quand je sentirai que la position est vraiment intéressante et qu'on peut prendre une plus-value. Mais aujourd'hui, on n'est pas du tout dans cette configuration-là. Donc, à mon sens, on va même sur toute l'année 2024 plutôt renforcer ou aller sur des actions un petit peu prometteuses. Donc, moi, c'est l'issue aussi de beaucoup de recherches que je peux faire aujourd'hui. J'y passe beaucoup de temps et l'idée, justement, c'est de partager tout ça avec toi, cette chaîne YouTube. Et d'ailleurs, je t'ai préparé aussi, tu verras dans la partie description, un lien qui te permettra justement de récupérer mon portefeuille en bourse et je te partage ça directement dans la partie description et je te laisse le récupérer directement dans cette section. Donc là, moi, ce que je te propose, c'est qu'on fasse déjà un premier point sur mon portefeuille. Donc, on va passer tout de suite sur mon écran. Donc, on va aller tout simplement… Voilà. Donc là, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai réinjecté ce mois-ci 1 500 euros. Donc, ça va dépendre des mois et des mois, je mettrais moins, des mois, je mettrais un peu plus. Ça va dépendre vraiment de ce qui s'est passé très clairement sur ma situation, sur mes différentes activités. Encore une fois, je ne prends pas tout mon argent pour mettre là-dessus. J'essaie d'en prendre une partie. Donc là, j'ai décidé ce mois-ci d'en mettre 1 500. Donc, on les voit juste ici. On peut faire un point. Donc aujourd'hui, j'ai un solde de 1 615 euros à placer. Donc, je vais placer là dans quelques instants. On va le faire ensemble. Donc, on peut voir notamment que ce mois-ci, le 16 mars, j'ai eu 4,65 euros de distribution de dividendes de Realty Income. 3,09 euros de distribution de McDonald's. 1,30 euros de UPS. 8,50 euros de Chevron. 3,95 euros de Johnson & Johnson. 2,11 euros de Microsoft. 2,32 euros de Enbridge. Et 1,44 euros de Visa. Et j'ai également reçu des intérêts puisque tout simplement, quand la trésorerie est stockée sur Trade Republic, tu as automatiquement 2% qui est calculé. Donc, on retrouve ici la liste des actions que j'ai aujourd'hui en portefeuille. mais encore une fois, tu peux la retrouver directement dans la partie description de cette vidéo. Donc, il y a beaucoup de rouge, bien évidemment. Il y a aussi du vert mais il y a quand même beaucoup de rouge tout simplement parce que, et aujourd'hui, si on fait le point d'ailleurs, on peut voir, voilà, qu'aujourd'hui, j'ai une perte latente de 2,37% qui correspond à 368 euros. Donc, ce n'est pas très grave encore une fois puisqu'on est vraiment dans une période où justement, le cours n'est pas très bon et il y a beaucoup d'actes qui sont aujourd'hui dans le rouge, qui sont très clairement sous-cotés. Et donc, moi, je considère que c'est une belle opportunité pour toi, pour moi justement, de rentrer dans ces moments-là à mon sens. Je précise aussi que je ne suis pas un conseiller financier, je n'ai pas de diplôme, je n'ai pas de, comment dirais-je, d'autorité par rapport à ça. Je suis là uniquement pour te livrer tout simplement ce que je fais au quotidien. Je partage ça en toute transparence avec toi, mais encore une fois, je ne suis pas là pour, je ne suis pas un spécialiste de la finance, mais je partage librement tout simplement mes différentes expériences, mes différentes recherches, mes charges à toi, bien évidemment, de faire aussi tes recherches de ton côté pour voir sur quel type de produit tu pourrais te positionner. Donc là, on a fait un petit point sur mon portefeuille et ce que je te propose, c'est qu'on commence tout de suite avec la première action. Donc, on va commencer par une première action, alors une action que j'avais déjà en portefeuille et sur laquelle je vais renforcer ce mois-ci parce que je considère que c'est une action qui est encore sous-côtée. On va passer sur mon écran tout simplement. Alors, on va y aller. Donc pour moi, la première action sur laquelle je voudrais vraiment retourner et renforcer, c'est tout simplement l'action de Google. Donc aujourd'hui, la société Alphabet Incorporation, donc on a une action qui est toujours, à mon sens, sous-côtée puisque depuis un an, elle a perdu 24%. Là, elle est en train de reprendre justement ces derniers jours, mais depuis un mois, on est toujours en augmentation également. Donc pour moi, c'est une action qui est sous-côtée. J'ai pu l'expliquer plusieurs fois. D'ailleurs, beaucoup de spécialistes la recommandent. Donc c'est une action par contre qui ne distribue pas de dividendes, mais qui, à mon sens, est une action qui est clairement sous-côtée. Donc moi, ce que je te propose, c'est qu'on aille tout de suite renforcer cette action et qu'on passe tout de suite sur mon téléphone. Donc on va, la société Alphabet, donc moi, je prends toujours la A. Alors ce qu'il faut savoir entre la A et la B, c'est qu'il y a un split qui avait été fait à l'époque. Tout simplement, ils avaient découpé et divisé l'action en deux pour que du coup, elle soit moins chère à l'achat. Mais je préfère la A parce que notamment, on a la possibilité entre guillemets de voter, c'est-à-dire tout simplement de dire finalement, enfin de voter par rapport à leur entreprise, même si dans les faits, on ne le fait pas. Mais je trouve qu'on a un petit plus à avoir plutôt celle-ci. Donc c'est pour ça que j'ai choisi celle-ci. Donc là, on voit qu'elle a remonté depuis une journée. Depuis une semaine également, voilà, on sent que c'est une action qu'on est en train de reprendre. Donc moi, je l'avais acheté à l'époque à 90,62 euros. J'en avais quatre. Moi, ce que je propose, c'est de la renforcer. D'ailleurs, on a une recommandation à l'achat qui est plutôt forte. Et là, ce que j'ai prévu ce mois-ci, eh bien tout simplement, c'est d'en prendre très exactement donc deux. Donc on va retourner. Voilà, donc je vais en prendre deux. Je valide. Acheter. Et c'est dans la poche. Alors, on arrive ensuite sur la deuxième action et on va enchaîner également sur la troisième action. Donc deux actions que j'ai sélectionnées qui sont deux actions eh bien justement sur les banques. Je t'en ai parlé juste avant donc dans le domaine de la finance tout simplement parce qu'aujourd'hui, je n'étais pas du tout exposé sur les banques. J'avais très peu en fait de placements qui étaient faits par rapport à ça. mais je remarque notamment que Warren Buffett détient de nombreuses actions déjà sur Bank of America depuis pas mal de temps. Donc il a une projection, vous le savez, qui est plutôt sur du long terme et quand je vois aujourd'hui ce qui est en train de passer notamment sur cette banque et on va commencer par celle-ci et on va aller sur une autre juste après, ce sont des banques qui ont énormément chuté là sur ces dernières semaines. Le cours a été complètement plongé. D'ailleurs, on va passer sur mon écran, on va regarder ça ensemble. Donc si on prend l'action Bank of America justement, eh bien voilà, depuis donc 5 jours, on est donc à moins 1,1%. Depuis un mois, c'est une action qui avait perdu 18,31%. Depuis un an, c'est une action qui a perdu 32%. D'accord ? Et là, en l'espace d'une journée, elle a encore perdu. Aujourd'hui, elle s'échange à 28 dollars. Donc c'est une banque qui distribue des dividendes depuis quand même pas mal d'années. Donc pour moi, ça renforce aussi le fait que cette banque, voilà, c'est quelque chose qui me plaît plutôt bien. Ça reste quand même une entreprise qui est à mon sens sous-évaluée encore une fois, comme je le disais. Donc c'est pour moi un bon point d'entrée par rapport à cette banque et je pense qu'aujourd'hui, on est vraiment au plus bas, on le voit ici. On a des recommandations à l'achat et des points d'entrée qui sont à mon sens intéressants. Alors ça reste une action risquée puisque vu la tempête dans laquelle on est aujourd'hui, il y a quand même des risques derrière qu'il y ait des défaillances mais ça reste quand même une très bonne entreprise. On pourrait très rapidement regarder un petit peu son, comment dirais-je, son actualité. Ça reste une entreprise qui est, à mon sens, sous-côté. Encore une fois, moi je vais me fier vraiment aussi aux spécialistes, notamment à Warren Buffett. On le sait aujourd'hui, Warren Buffett détient une très grosse partie de son portefeuille dans différentes actions de cette banque. Donc j'ai bien envie d'y aller et j'ai bien envie justement de renforcer celui-ci et d'aller sur cette action. Donc on va le faire ensemble. D'ailleurs, on va le voir avec moi, elle s'échange à 26,45 euros. Moi, je considère que c'est dans ces moments-là justement où il est vent de panique qu'il y a des points d'entrée. Alors après, je ne vous dis pas que ce sera forcément la perle de l'année mais là, on est quand même sur des points d'entrée où il y a peut-être moyen d'avoir des actions qui sont sous-cotées par tout le vent de panique qu'il y a aujourd'hui. L'avenir nous le dira bien évidemment. On a quand même une recommandation à l'achat de 52% et conservation à 41%. Donc on est quand même plus, même le spécialiste les dise qu'on est quand même plus sur un phénomène plutôt à l'achat et sa valorisation est aux alentours d'après les indices à 38,16 euros. Voilà, donc ça ne reste que des approximations bien évidemment. Personne ne sait concrètement ce qui va se passer. Donc là, j'ai prévu d'en prendre très exactement 8 donc ce qui fait un total de 211,68 euros. Suivant, acheter et c'est dans la poche. Alors on arrive ensuite à la troisième action. Alors on va rester dans le domaine donc de la finance et on va aller sur une banque que vous avez très certainement entendu parler puisqu'elle est un petit peu dans la tourmente en ce moment. C'est la First Republic Bank que je vous mets juste ici. Donc c'est une action qui a perdu en l'espace d'une semaine, une dizaine de jours, 80%. Donc pour moi, il y a clairement une possibilité, enfin pour moi c'est un bon point d'entrée. D'ailleurs on voit que les avis sont assez partagés. Certains recommandent à l'achat, d'autres au contraire à la vente. Pour moi, ça me paraît une action en plus qui distribue les dividendes de manière assez régulière, constante, en progression. Cette banque me semble quand même plutôt intéressante. C'est aussi que j'ai pu étudier un petit peu et je ne vais pas forcément entrer dans le détail ici mais très clairement on peut mettre en français si vous voulez. notamment, ils ont reçu une injection de 30 milliards de dollars de 11 grandes banques américaines dont JP Morgan. La décision orchestrée par Jeannette Yellen vise à renforcer la confiance des déposants. Donc en fait, ce qui s'est passé c'est qu'il y a eu une situation compliquée. Il y a eu un dépôt de bilan de SVB et donc ça a provoqué tout simplement un mouvement de panique comme je vous le disais et donc toutes les banques ont dégringolé dont celle-ci qui a à mon sens énormément dégringolé. mais justement moi je considère que c'est dans ces moments-là qu'il y a des bons points d'entrée. Alors encore une fois ça n'engage que moi je ne suis pas un conseiller financier c'est juste que je le vois comme une opportunité. Ça c'est ma façon de voir les choses une opportunité de rentrer tout simplement mais encore une fois c'est à vous de faire vos propres recherches d'aller beaucoup plus loin. Là cette vidéo c'est une vidéo assez générique assez générale pour faire un point justement sur ce que j'ai sélectionné pour ce mois-ci mais il faut effectivement investiguer peut-être un petit peu plus pour voir si effectivement cette société pourrait correspondre à vos attentes. Donc moi ce que je vous propose c'est qu'on passe tout de suite sur mon application Trade Republic. Donc on a Annalise qui la voit à 131 euros je ne sais pas si vous vous rendez compte on l'achète à 27,60 euros donc on verra dans le futur justement si c'était une bonne opportunité ou pas avec tout ce qui se passe aujourd'hui. Une proposition à l'achat à 45% une conservation à 45% moi j'ai prévu d'y aller je ne vais pas m'exposer non plus voilà le prix d'achat est actuellement 1,242% supérieur au prix de vente voilà donc du coup on va y aller pour 141 euros j'estime que je me comment dirais-je que je me je ne m'expose pas non plus trop sur ce coup là mais il peut y avoir quelque chose qui peut être intéressant donc j'achète et ça y est c'est validé c'est dans la poche. Alors on va aller ensuite sur une nouvelle action que je vais rentrer dans mon portefeuille donc on va voir ça tout de suite ensemble donc je repartage mon écran et je vais vous présenter ça tout de suite donc une action que je vous ai sélectionnée donc pareil je ne vais pas forcément rentrer trop dans le détail ça va risquer d'être relativement long mais c'est une entreprise qui me semble plutôt intéressante alors on va déjà voir un petit peu ce qu'a fait c'est une entreprise qui fournit des solutions de publicité numérique aux marques agences et éditeurs en Amérique du Nord en Europe et l'international il fournit Willfire une plateforme de monétisation de contenu les solutions d'utilisation de recherche y compris les monétisations de sites internet la médiation de recherche et les monétisations d'applications et un logiciel de publicité numérique cross-canal en tant que plateforme de service la société propose également une plateforme de gestion de l'approvisionnement plateforme de gestion de la demande pour la planification et la conception de campagne je ne vais pas vous rentrer trop dans le détail j'ai été un peu plus loin dans l'analyse là on va faire assez simple et je voudrais déjà au moins vous présenter les graphiques donc depuis un an c'est une action qui a pris 67% depuis 5 ans on est à plus de 1000% vous voyez je ne sais pas si vous vous rendez compte la progression très clairement de cette action depuis un mois on a plus 8% en fait c'est une action qui est tout le temps tout le temps en train de progresser on a des recommandations à l'achat qui sont très très fortes et qui d'après de nombreux socialistes est encore à un prix trop discount donc qui est clairement sous-évalué on n'a pas distribution de dividend donc on va vraiment aller ici sur la capitalisation et l'idée c'est de vraiment de capitaliser cette entreprise là et d'essayer de sortir quand celle-ci aura suffisamment suffisamment pris son envolée sachant que là elle est vraiment on voit bien en très forte croissance donc je ne vais pas encore une fois rentrer trop dans le détail ici on aurait pu mais j'essaie de faire une vidéo qui soit la plus courte possible donc moi ce que je vous propose c'est qu'on enchaîne tout de suite sur mon téléphone et qu'on aille chercher tout simplement cette action ensemble donc là j'ai prévu d'en prendre 5 également Perion Network donc on est à 33,15 euros donc je ne vous refais pas l'histoire des courbes etc on a une recommandation à l'achat de 100% cette action donc moi ce que je vous propose c'est qu'on en prenne 5 ce qui porte un total à 167,45 euros suivant acheter et ça y est c'est dans la poche on continue ensuite avec donc là on va renforcer des actions les 3 prochaines les 2 prochaines du moins on va renforcer donc là on va renforcer une action que vous connaissez bien sur laquelle je t'ai déjà positionné c'est l'action de Johnson & Johnson donc rien de bien nouveau par rapport à ça je ne vais pas vous réexpliquer qui est Johnson & Johnson mais ils ont des très beaux fondamentaux et encore une fois on est sur des actions qui sont dans cette période un petit peu compliquée enfin ce n'est pas un petit peu qui est vraiment compliquée pour moi aller sur ce type d'entreprise qui a une voilà qui a une si vous prenez sur 5 ans on voit bien qui a eu tout le temps c'est de manière relativement linéaire là on a une chute justement des bons points d'entrée à mon sens on voit bien c'est quand même une progression relativement assez linéaire sur cette entreprise là on voit bien ça monte progressivement tout doucement donc pas trop risqué et c'est surtout qu'on a des belles distributions de dividendes cette entreprise là avec une belle sécurité sur les dividendes on le voit ici une croissance des dividendes depuis plus de 60 ans avec 6,11% chaque année donc belle distribution de dividendes belle grosse entreprise donc pour moi c'est vraiment le genre d'entreprise qu'il faut renforcer surtout dans ces moments là en plus de ça juste avant je suis allé sur des actions qui étaient un peu plus risquées là au contraire on va aller sur une action qui est beaucoup plus safe à mon sens et qui ne va pas nous mettre notre portefeuille trop exposé donc là pareil on va retourner sur mon application on va le faire ensemble voilà donc là du coup j'ai prévu donc moi j'étais déjà exposé cette action j'en avais déjà 4,36 à un prix d'achat à 169 donc ça va me permettre de baisser mon prix d'achat distribution de dividendes comme je vous le disais recommandation à l'achat 40% 60% à la conservation donc là pareil et bien je vais prendre tout simplement une seule action qui porte à 144,94 euros suivant acheter et ça y est c'est validé on va continuer donc on va renforcer à nouveau une action que j'avais déjà dans mon portefeuille alors une action notamment que j'avais mis en comment dirais-je en investissement programmé chaque mois qui me permettait notamment de ne pas avoir de frais c'est-à-dire que si tous les mois vous programmez un investissement et bien vous n'avez pas de frais bon là j'ai un petit peu changé finalement je vais je vais le faire en fonction des en fonction des mois donc là c'est l'action Pepsi que j'avais déjà donc en portefeuille donc pareil on a une belle distribution de dividendes depuis plus de 50 ans enfin voilà c'est des entreprises comment dirais-je aristocrates comme on dit à chaque fois des dividendes aristocrates notamment c'est-à-dire que ces entreprises si vous voulez voilà on voit bien la progression c'est tout le temps naturel c'est comme Johnson & Johnson vous ne vous exposez pas vraiment au risque vous savez que de toute façon là vous êtes sur une progression naturelle il y aura des petites baisses il y aura des hausses mais grosso modo on sera sur quelque chose qui sera relativement safe et c'est surtout que voilà ça reste des entreprises de grande consommation donc des entreprises qu'on a tout le temps besoin au quotidien sur lesquelles voilà peu importe la crise c'est des entreprises qui ont déjà justement vécu la crise et peu importe finalement ce qui se passait elles ont toujours su et bien se comporter voilà continuer leur croissance donc moi ce que je propose tout simplement c'est qu'on renforce ici donc voilà je t'ai déjà exposé à 4 actions 50 pour un total de 741 euros donc moi en moyenne j'avais acheté à 170 euros donc là je vais encore baisser mon prix d'achat je vais renforcer on a une recommandation à l'achat 46% 42% à conservation moi ce que je propose et bien c'est d'en prendre une et de renforcer tout simplement le portefeuille histoire d'avoir un portefeuille qui soit assez équilibré aussi voilà ça y est c'est enregistré c'est dans la poche également pour celle-ci allez on va enchaîner donc par une autre action donc l'avant-dernière que je vous ai sélectionné on va retourner sur mon écran je pense que vous la connaissez aussi puisqu'elle est relativement connue quand même je pense que vous êtes tous au moins allé une fois c'est l'action de McDonald's pareil là je ne vais pas prendre de gros risques encore une fois puisque pareil vous pouvez regarder un petit peu les courses c'est toujours plus ou moins en progression très légère avec en plus de ça une distribution de dividend depuis plus de 21 ans enfin voilà on est sur quelque chose de très correct très safe à mon sens je pense que je ne vous apprends rien là-dessus donc je ne vais pas forcément m'expliquer là-dessus je pense que vous comprenez aussi le pourquoi et notamment quand on est dans ces moments d'inflation à mon sens aller sur des entreprises de grande consommation comme celle-ci c'est plutôt intéressant parce que en fait naturellement le prix va augmenter vous pouvez même aller voir au quotidien aller dans ces différentes dans ces restaurants vous verrez le prix augmente naturellement parce que forcément une inflation donc l'inflation est ressentie aussi dans les produits donc naturellement ces entreprises qui vont gagner encore plus d'argent ce n'est pas pour autant que le prix augmente que leur coût d'achat va forcément augmenter surtout les entreprises comme celle-ci qui sont relativement bien organisées qui ont un certain recul ces entreprises qui ont déjà vécu des crises notamment la crise des subprimes en 2008 donc c'est quand même des entreprises qui ont su déjà faire face à des grosses crises et donc quand vous allez sur ce type d'action globalement vous ne vous exposez pas trop justement au risque avec ce type de société donc on va renforcer pareil pour celle-ci pareil j'avais donc deux actions 53 pour donc je vais acheter quasiment au même prix en fait l'action n'a pas beaucoup bougé on a recommandation à l'achat à 108% voilà donc pas gros risque là-dessus on prend une action on sait qu'il y a distribution de dividendes que globalement ça a tendance à toujours plus ou moins progresser voilà ça y est c'est enregistré et enfin on va terminer par une dernière action alors là c'est une action que je n'avais pas en portefeuille que je vais partager avec vous alors c'est une action qui en ce moment est en train de baisser en train de chuter mais que je n'avais pas encore en portefeuille et que notamment Warren Buffett a aujourd'hui en portefeuille et qu'il a renforcé hier donc au moment où je tourne cette vidéo voilà on sait qu'il s'est repositionné à nouveau cette action donc encore une fois moi je suis les spécialistes et là je pense qu'on a encore une fois un bon point d'entrée donc c'est Oxy Occidental Petroleum Corporation donc c'est une entreprise qui notamment transporte et explore et développe des propriétés pétrolières et gazières aux Etats-Unis au Moyen-Orient en Afrique du Nord en Amérique latine elles opèrent à travers trois segments le pétrole et le gaz bon la chimie le pétrole le second pétrole gaz de la société explore développe et produit du pétrole et des condensates des liquides de gaz naturel et du gaz naturel son segment chimie fabrique commercialise des produits chimiques de base notamment du chlore de la soude enfin bref on est sur des produits encore une fois comment dirais-je qu'on aura besoin encore dans 10, 15, 20 ans même si on nous parle d'électrique je vous le dis on aura toujours besoin de ces composants le pétrole fera enfin voilà je suis certain qu'on se revoit dans 10 ans on aura toujours besoin de pétrole donc pour moi ces entreprises qui ont toute légitimité et qui ont des bons points d'entrée donc c'est une action qui a encore perdu là ces derniers temps voilà alors là sur 5 jours elle a plutôt tendance à réaugmenter mais depuis un mois elle est globalement à la baisse sur les 6 derniers mois on est à moins 8% depuis un an on est à 11% depuis 5 ans on n'a pas de 8% vous voyez elle oscille quand même plutôt pas mal mais pour moi ça reste une entreprise qui semble intéressante elle distribue du dividende mais par contre on ne peut pas trop y faire confiance parce que c'est un peu en dents de scie sur la croissance on peut aller voir vous allez voir c'est plutôt en dents de scie là aujourd'hui il commence à redistribuer mais moi j'aime bien aussi écouter des voilà des gens qui ont fait leur preuve et qui aujourd'hui profitent de ce moment où tout le monde a un petit peu tendance à vouloir sortir de cette action parce qu'elle fait peur au contraire lui il renforce et il va sur ce produit donc moi je me dis que c'est pareil pour moi je vais renforcer enfin c'est même pas que je veux renforcer c'est que je vais aller sur cette action je vais me la mettre en portefeuille je sais que de toute façon elle va aussi me distribuer les dividendes et en me disant que de toute manière c'est une action qui est sous-cotée aujourd'hui et encore une fois avec une projection la plus lointaine possible on n'est pas sur une projection à quelques mois ou peut-être qu'une année ou deux on est vraiment sur une projection beaucoup plus lointaine donc moi je voilà je vais vraiment aller sur des choses qui dans le temps je me dis ça reste des entreprises qui vont forcément tenir la route je veux dire le pétrole enfin même tout ce qui est lié aux produits chimiques etc. ou le gaz enfin ça ne peut être que des entreprises prometteuses surtout au regard des différents événements qui se passent aujourd'hui donc là j'ai prévu d'en prendre tout simplement on va regarder un tout petit peu voilà distribution de dividendes recommandation à l'achat 42% donc on voit qu'elle est plutôt globalement sous-évaluée donc moi ce que je propose c'est d'en prendre tout simplement 5 ce qui porte le total à 275,75 euros suivant acheter et ça y est c'est dans la poche alors ce que je propose c'est qu'on fasse très rapidement en même temps un tour donc sur mon portefeuille pour voir que tout s'est bien passé voilà donc il me reste 58,39 euros donc on va le laisser pour l'instant on le réutilisera le mois prochain globalement c'est fait voilà ce qui porte le portefeuille à 15 145,25 euros donc aujourd'hui et ce que je propose et bien tout simplement voilà c'est qu'on refasse un point donc le mois prochain bien évidemment donc chaque mois comme je vous le disais j'aime bien faire un donc là aujourd'hui on est vraiment sur une période au moment où je tourne cette vidéo une période vraiment très spéciale puisque le mois dernier au contraire ça a plutôt tendance à remonter d'ailleurs certaines personnes ont revendu les actions moi je n'étais pas dans cette optique là encore une fois parce que j'ai beaucoup d'actions en distribution de dividendes et j'essaie de les garder le plus longtemps possible des actions comme par exemple Microsoft, Apple, etc. Google ou autre qui sont des entreprises que je vois vraiment sur une vision long terme donc je ne suis pas du tout dans un esprit de revente au contraire après ça a plutôt redescendu et là on a eu un gros crash sur le système bancaire ce qui vous avez vu m'a permis de rentrer sur certaines actions financières l'idée c'est de ne pas non plus trop s'exposer non plus sur ce portefeuille d'essayer d'être le plus diversifié possible pour justement limiter son risque et avoir une projection encore une fois sur le plus long terme possible avec principalement des actions à distribution de dividendes voilà donc moi ce que je vous propose tout simplement c'est qu'on se retrouve le mois prochain pour une prochaine vidéo du même type qui sera à peu près dans le milieu de mois j'aime bien attendre un petit peu des moments intéressants notamment quand la fête se prononce quand il y a des des annonces qui sont faites parce que généralement ça a des conséquences directes sur les actions bien évidemment là il y a eu une belle actualité j'ai laissé toute la semaine s'écouler pour voir un peu comment les choses avançaient là on voit quand même qu'il y a des banques qui ont été prises à la rescousse voilà donc du coup pour moi ça me semble intéressant aujourd'hui d'aller sur ces produits là encore une fois à vous de faire vos propres recherches bien évidemment et moi l'idée c'est vraiment de diversifier un maximum mes différentes classes d'actifs et plutôt que de laisser dormir son argent c'est au contraire l'investir de manière intelligente et encore une fois avoir des projections plutôt sur une dizaine d'années que d'avoir des projections qui soient vraiment sur du court terme on a terminé ce que je vous propose tout simplement c'est de commenter cette vidéo si des questions ou autres c'est de lâcher le pouce vers le haut si elle vous a plu moi ce que je vous propose c'est qu'on se retrouve du coup le mois prochain pour une vidéo du même type je vais vous souhaiter une excellente journée et à très bientôt ciao